Il y a eu une pénalité pour le polonais, ce qui donne un tout petit avantage pour l'Hollandais, Groll. C'est maintenant au polonais d'aller chercher le mouvement, d'aller chercher la victoire, en se montrant un petit peu plus offensif. Il est mené, donc il doit réagir, même s'il a encore un peu de temps, 2 minutes 40. Mais il se méfie terriblement de Groll, qu'il ne cherche qu'une chose, c'est attraper la jambe. Pour placer un Kataguruma. Il a l'air très puissant au niveau des jambes Groll. Pas beaucoup de changement de rythme, en tout cas dans ce combat. Mais le polonais n'a pas l'air très vif non plus, et d'autant il est mené. Oh là là, lequel va arracher l'autre ? Oh là là, oui ! Il n'y a rien à dire, c'est du beau travail, proprement bien fait, nette victoire de la révélation de ce tournoi. Il s'appelle Henk Groll. Retenez bien son nom, il risque de faire très très mal dans les 10 années à venir. En France, nous avons des dirinaires. En Hollande, ils ont Henk Groll, champion d'Europe à 22 ans, dans la catégorie des moins de 100 kilos. Et il ouvre son paparès sur cette belle victoire, puisqu'il n'y avait jusqu'à présent rien, ni médaille Honga, ni médaille européenne. Et il commence par ce titre, remporté avec une très belle technique, avec un hip-on à la clé. Vraiment, félicitations à lui. Et puis, 22 ans, champion d'Europe, Henk Groll, qui représente la Hollande, dans cette catégorie des moins de 100 kilos. Le mouvement, c'est magnifique. On le disait qu'il voulait attraper la jambe, mais il l'a fait. Cherchez le mouvement. Il arrache, hein. Il arrache, il est très puissant de l'augmenter avec ses jambes. Il insiste, il insiste, et c'est payant. Jeune et talentueux, Henk Groll, l'air de dire, et alors, et alors, c'est qu'il bosse ? C'est moi, et j'ai 22 ans, et j'ai envie de tout manger, tout bouffer. Et Elkowander Guest a du souci à se faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?